salut tout le monde dans le fond pour cette vidéo ça va être une vidéo de préparation de viande crue pour neo dans le fond c'est meal prep pour la journée aujourd'hui je suis allée à l'épicerie j'ai acheté pour 2,25$ un paquet de carcasses de poulet pour ma source de calcium ensuite j'ai acheté à 1,49$ en spécial c'est du coeur de veau puis comme troisième item que j'ai acheté aussi c'était à 1,99$ c'était du foie d'agneau j'ai commencé par couper le foie d'agneau en petits morceaux je coupe souvent les organes en vraiment petits morceaux parce qu'il n'aime pas vraiment quand les morceaux sont gros je pense qu'il n'aime pas la texture ou peu importe et que j'ai commencé pas à couper l'organe de sortir ma planche je vais la mettre mon couteau etc voilà j'en vais en train de faire un petit fou j'ai acheté a plein de choses pas de craque pas de craque j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté j'ai acheté pour 올� br j'ai acheté Ensuite, je vais commencer à couper le coeur de veau qui était à 1,49$. Ça, je ne me force pas à faire vraiment des petits menseaux parce qu'il n'a pas de problème à manger les coeurs de veau, les viandes normales, je dirais, qui ne sont pas des organes. Il n'a pas vraiment de problème avec ça. Ça, je le coupe grossièrement. Enfin, on est rendu avec la coupure des carcasses de poulet. C'était 2,25$ pour deux assez tailles, quand même grandes carcasses. Encore une fois, c'est pour mes sources de calcium. Mais il y a un peu de viande à l'intérieur, c'est avantageux aussi. Fait que pour ça, je les coupe souvent en deux morceaux. Comme là, j'ai séparé en deux, j'ai essayé de faire en trois, mais ça ne marchait pas vraiment. Fait que j'ai séparé en deux. Il y en a qui sont un peu plus gros, un peu plus petits. Ça ne dérange pas parce que normalement, le menu que j'utilise pour lui, ce n'est pas un menu nécessairement équilibré à 100%. C'est vraiment style birth diet, raw, tu sais, ce n'est pas exact, exact, point sur les i et tout. C'est vraiment mixte. C'est-à-dire que des fois, il y a plus de viande, des fois, il y a plus de carcasses, des fois, il y a plus d'organes, vraiment. Mais en général, quand j'additionne le tout, ça donne vraiment un équilibre entre les différents organes, les différentes viandes, les différentes carcasses. Puis c'est ça. Sous-titrage ST' 501 Ensuite, ce qui a trait à la préparation, dans le fond, là, je vais commencer avec les organes. Pour le poids de Nio, lui, il a besoin de 0.08 livres d'organes. Fait que c'est ça que je mesure en premier parce que je vais être sûre d'avoir la quantité la plus proche de celle qui est exacte. Fait que je m'approche de 0.08 avec le foie d'agneau. Puis ensuite, je vais ajouter la carcasse. Puis je vais compléter avec la viande qui va me rester, la viande de veau. Dans le fond, la quantité de viande totale que je lui donne, ça varie entre 1.11 livres et 1.66 livres. Dans le fond, ça s'est calculé à partir de son poids quand je l'ai pesé sur la base. Fait que j'y vais vraiment grossièrement. Là, j'ajoute, j'ajoute la viande jusqu'à temps qu'on atteigne le poids désiré qui est environ 1.11, entre 1.11 et 1.76. Ça, c'est des petites sardines que j'avais achetées qui étaient en congélateur. J'ai décidé de l'ajouter aussi. C'est une bonne source d'oméga-3, de viande et tout ça. Fait que je l'ajoute tout en prenant en considération la quantité que j'ajoute à l'aide de la balance qui est en dessous de son bol. Un petit conseil, si vos chiens ne mangent pas les sardines quand vous leur donnez, les sardines crues mais décongelées, essayez de les garder congelées parce que j'ai remarqué que nous apprécions mieux les sardines quand elles sont complètement gelées. Ou bien quand je suis obligée de les écraser vraiment tout petit morceau là si je veux qu'ils les mangent. Puis je dois ajouter, on va dire, une petite huile de boisson, de l'oeuf ou whatever pour qu'ils me soient mangés parce qu'il est vraiment piqué par rapport à ça. Ensuite ici je vais ajouter un oeuf, un peu de protéines, c'est ça, un cocon, puis une carotte. Juste pour dire un peu de verdure, un peu de verre dans son assiette. Ça c'est de la terre de diatomie, c'est reconnu comme étant un... contre les verres naturellement. Fait que c'est vraiment des petits cristaux de diatomie qui vont pouvoir éliminer les verres à l'intérieur des intestins des animaux. C'est quelque chose que j'ai utilisé depuis qu'il y a à peu près 5-6 mois là. Ça fonctionne vraiment bien. Fait que là j'ai tout mélangé, puis je peux pas lui donner. J'ai cassé l'oeuf, j'ai mélangé le tout, la terre de diatomie et tout, pour qu'ils puissent manger tout ensemble. Et j'ai gardé aussi la coquille pour une source supplémentaire de calcium. Fait que je vous laisse avec Nio en train de manger. Puis si vous avez des questions, vous pouvez laisser dans les commentaires, des recommandations, peu importe. Pas mal ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Puis dites-moi d'autres types de vidéos que vous voulez voir par rapport à la nourriture crue, parce que j'adore ça. J'adore faire des recherches, puis vous partager mes connaissances sur ce sujet. Fait que à la prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501